Et bonjour à tous, ici c'est Arcanum et on se retrouve pour le grâle du Fashion Eye plus le Point New Rose consacré au CIL de l'édition 2024. Donc pour rappel, les persos qui avaient gagné cette édition, c'était Alphonse et Félix chez les hommes et chez les femmes, c'était Bernadetta et Darren F. Donc on va découvrir ces persos d'abord via le Fashion Eye et ensuite leur set. En plus en détail je suppose pendant un Point New Rose, enfin pendant une vidéo de 3 minutes. Donc j'ai vu entre guillemets le Alphonse, j'ai pas, bon en fait non j'ai pas vu le Alphonse. Bon déjà je vois qu'il y a des récompenses, je vois qu'il doit y avoir un truc en plus, plus ses persos. Flap, flap ! Ah oui. J'ai oublié de mettre la traduction française. Et là, le Focus T, non. Ça marche pas trop en français, Fé-tastique, fantastique. Enfin si en vrai. Les persos, les persos, les persos, les persos. Ta-da ! Ah oui ! Et rappel. Alors le premier, ce sera du coup, Darren qui ressemble du coup à Darren F. Eh non, vous aurez pas votre tenue de Free Rain les Wib. Eh bah non, ce sera pas la tenue de Free Rain. Vous l'avez eu dans le cul. Alors, on va pas... Bah non, y'a pas d'effort frère, c'est Darren M en fait. Y'a littéralement rien de différent en fait. Non mais il faut le dire la vérité. Tenue, cousin. Du coup, c'est le fantasme. Du coup, c'est l'épéiste. Non, j'ai Tom. Ah là, t'as un Tom dans ses mains. Eh, vous l'avez dans le hook. Eh bah mon gars. Ok, alors déjà, je vois les stats, j'ai envie de me poser, je me pose des questions. Comment ça, comment ça, c'est quoi ces stats de con ? Bon, à mon avis, il doit y avoir un truc. Ça doit être comme Darren M. Alors, accélère au special trigger de 1. Si un mouvement d'assist, d'assist et un ralliement, ou un ralliement, comme en position d'un an est utilisé, ça met la veine divine glace. Ok, nouvelle veine divine. À deux cases de la cible. Après le mouvement pour un tour. Ok. Après avoir agi au début du... Et au début... Ou... Après avoir agi au début de la phase ennemie. Quand vous défendez en phase aether. Putain, c'est nul. C'est nul. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de ça ? Et s'il n'y a pas de veine divine glace actuellement. Appliqué par l'unité ou les alliés qui appliquent la veine divine à deux cases. L'unité, pendant un tour, ça détruit le terrain. Ça détruit le terrain. Et les pièges... Ok, c'est nul à chier. Ça de partir est nul. Je suis désolé, mais... Les trucs spéciales Red Celeste, je suis désolé, mais c'est pas ouf. C'est bien pour les joueurs de Red Celeste, mais si tu ne joues pas au Red Celeste, qu'est-ce que tu t'en as à foutre ? Au début du combat, si l'unité a plus de 25% de sa vie, ça finit d'une pénalité à l'ennemi sur toutes ses stats, sauf la def. De 5, plus le nombre d'alliés à 3, ligne 3, colonne, centrée d'unité, fois 3, ça fait à moins 14 du coup, au maximum. Neutralise les pénalités et neutralise les effets qui infligent un coup d'un de moins X. Donc c'est plus 1 en français, ou plus... Bah, c'est le plus en français. Je vois qu'ils n'ont toujours pas changé, ça m'énerve. Bon, ça en restera comme ça jusqu'à la fin du jeu, je pense. Pendant le combat, il y a aussi quand le spécial s'active, neutralise les compétences non-spéciales qui réduisent les dégâts. De... Qui réduisent les dégâts. Bon, c'est nul. Rien de spécial. Bon, ça fait quoi la veine Divine Glass, du coup ? Ah, rappel que c'est suivant sur le terrain. Les alliés peuvent bouger. C'est quand même, c'est un truc de... C'est nul. Enfin si, c'est un intérêt en Red C, c'est pété en Red C, mais c'est nul dans les autres modes. Situationnel, si ta carte te permet de bloquer le terrain avec ta glace, c'est bien. Mais s'il n'y en a pas, si le mei peut le contourner, c'est débile. Ça, c'est hyper situationnel. Je suis très déçu de la Darren, pour l'instant c'est vraiment pas ouf. Enfin, écoutez, c'est peut-être que mon avis, mais bon. Enfin, bref. Au début du tour, si sa HP soit en plus de 25% de sa vie, met puissie sans attaquer en speed et mobité 1 à l'unité et au délit à deux cases. Ok, ça me met... Eux Spectrum, c'est au ralliement royal, je sais jamais. Pendant 1 et panique. Ah non, Eux Spectrum, je sais... Bon, je sais plus, frère. Il y a tellement de passifs dans le jeu au bout d'un moment. Surtout que Eux Spectrum, c'est que pour les Darren. C'est Darren M qui l'a et Darren peut-être légendaire. Vas-y, frère. Les passifs comme ça, qui sont quasi uniques, qu'est-ce qu'on s'en... Ils pouvaient pas le remettre en dessous. Aux ennemis le plus proche, à l'ennemi... Alors, à l'ennemi le plus proche, à deux cases, pour abresser un truc qui s'étend. Au début du combat, si la HP de l'unité soit en plus de 25% de sa vie, elle inflige moins 5 en attaque speed res à l'ennemi. Ça fait des dégâts égales à x x 5. Donc au maximum, c'est 25. Donc elle fait 25 de dégâts en plus. Réduit les dommages de la première attaque de l'ennemi de x x 3, donc au maximum 15. C'est une débil, 15. Pourquoi ? Ah ouais, mais c'est pour éviter que ce soit pété, genre que ça aille jusqu'à... Mais il y en a... Ça, je comprends pas. Ça non plus, je comprends pas. Il y a des persos, ils ont réduction de dégâts 70%. Et c'est vrai, hein. La première attaque de l'ennemi est réduite de 70%. Ouais. Ouais. Bah, pourquoi c'est maximum 15 ? Je sais pas. Et ça, c'est le nombre... Alors, x égale le nombre de bonus effects sur l'unité et le nombre de pénalités sur l'ennemi. Bref. Je sais pas vous, mais je suis inqui... C'est pas pété, hein. D'arène n'est pas pété, pété, hein. Et son set, du coup, qui sera pas un set exclusif. Si pénalité est active sur l'ennemi, ça augmente de 3 l'attaque et la speed de l'unité pendant le combat. Et aussi, si une unité attaque et peut activer son spécial. Ça fait compteur moins x à l'unité avant la première taille de l'unité. X égale le nombre de pénalités. Ok. Bon, c'est un personnage qui joue sur la pénalité. Alors, c'est... C'est pas nul. Mais c'est rien d'exceptionnel, on va dire. C'est pas un set, on va dire... Waouh ! Drôle de façon de jouer. Non, c'est littéralement comme Micaiah. Non, en vrai, non. Alors, l'Avent Divining Glass, elle est nul. Ça, c'est... Je suis pas ouvert au débat. C'est pas ouf, on va dire, dans les cartes normales. Ça va pas être ouf, dans la grande majorité des... Des mods. À part le Red Celeste, je vois pas trop en quoi ça va être fort, en fait. C'est... C'est un peu comme Micaiah. Ça veut dire le persommettement de Malus. C'est un mage gris, c'est ça, ou un mage rouge ? Non, c'est le mage gris, j'ai l'impression. Hum. Non, en vrai, ça restera quand même fort. Et du coup, le deuxième... Félix ! Ils lui ont donné une épée orage. Putain, on le reconnaît quasiment pas, hein. Bah ouais, ils se sont pas... Non. Ouais, il a une épée orage. Alors, attendez, je vais vérifier un truc. Parce que donner une épée orage à un perso qui a pas de magie, de base, je crois que c'est une idée de merde. Félix. Bah, je veux dire, en room rate. Juste pour savoir, en magie, il a E. Sympa. Bon, ça va, c'est pas son pire... Son pire... Sa pire stat, c'est la raison. La raison et l'autorité. Donc, autant dire que oui, tu peux le jouer mage, mais bon... Vas-y. Alors, la tempête sans fin. Au début du tour, il peut bouger d'une case en plus. Ok. C'est... Ah, c'est ouragan infini. Ouais, bon... C'est... Pourquoi vous êtes à l'ultra dur au wagon, bref. C'est une unité où l'ennemi initie de combat après avoir bougé d'une case différente. Il gagne... Alors, c'est un fantassin ? Ouais, c'est un fantassin épéiste, lui, pour le coup. C'était sûr. Bon, là, par contre, il n'y avait pas de suspense, hein, pour... Pour... Félix. S'il n'était pas un épéiste, on se demande... Qu'est-ce que vous avez branlé ? Alors, non. Alors, il gagne des bonus dans toutes les... Au nombre de cases, de la case de début jusqu'à la case de fin, il gagne 3. Il gagne plus 3 dans toutes les stats, forcément. Euh, il gagne plus 3, ok, bon... C'est pour éviter de faire un conflit. Bon, c'est surtout qu'il... Bah, plus 3, mais c'est débile, il se déplace de 4 cases. Euh, bah oui, il se déplace de 3 cases, forcément, vu que c'est un fantassin. Ouais, bon... On voit ses stats, il a 63, 48, 35, 29. Ouais. Il peut rejouer. Parce que là, il s'est arrêté, et là, il va rejouer, là. Ok, c'est fort. Ça, c'est fort, pour le coup. Le fait... Le perso peut attaquer 2 fois par tour. Bah, c'est gullveig. C'est gullveig. Alors, c'est l'Espersonal Zigger de 2. Un, s'il ne peut pas réduire de plus. Et c'est quoi son... On ne l'a pas vu, mais c'est pas grave. Bah, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. L'unité peut contre-attaquer, quelle que soit la distance. Trifor, il calcule les dégâts en utilisant la stat la plus ferme entre la def et la rez. C'est pas mal. Au début du combat, s'il a admis à plus de 75% de sa vie, ou si le nombre d'alliés autour de l'unité est inférieur ou égal à 1, il y a plus 5 dans toutes les stats. Il a un bonus dans toutes les stats d'égal à 15% de sa vitesse. Je crois qu'il a 48. Neutraliser les effets qui inflige un compteur moins et que sa unité réduit le pourcentage des compétences non spéciaux qui réduisent les dégâts de 50%. Ok. Bon. Et à la rigueur, ça peut être... Voilà. Comment ça, il peut attaquer... Attends, 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 là, ça fait 3 tours qu'il attaque, là, ça fait 3 tours qu'il bouge. Attends, 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 qu'est-ce qui lui permet d'attaquer 3 fois, là ? De nouveau, le spécial d'Erika en symbiose. Alors, si une compétence est utilisée pour le traitement de la vitesse, il gagne plus 7. Si l'unité n'a pas utilisé ou était la cible d'un assist kill pendant le tour actuel, il est garanti de faire une autre action et un fiche isolation. Bon, isolation, ça fait qu'il ne peut pas, il ne peut pas être, il ne peut pas être, on ne peut pas lui faire un ralliement, on ne peut pas le repositionner, on ne peut pas le faire danser. Il ne peut pas surtout être la cible d'une danse. Ah, il est ici, quoi ? Ah, si l'unité n'est ici, comment B, s'il a pris une action sans entrer dans le combat. Si A et B sont comptés séparément. Mais attends, mais c'est tarant, mais il attaque tout le temps, dans ce cas. Attends, mais Lone Wolf s'est pété de ouf, quoi. Attends, mais on est d'accord qu'il peut attaquer à la loisir, en fait. Parce que A, s'il rejoue, il a attaqué. B, c'est s'il n'a pas pris, il a juste bougé. Attends, mais il attaqué à l'infini, en fait. C'est ça, le problème. Attends, mais qui c'est qui l'arrête, en soi, parce que... Attends, alors c'est soit moi, je n'ai pas compris le perso, soit il y a vraiment le truc, le perso, il attaque tout le temps. Et ça, il joue tout le temps. Mais attends, mais si c'est vraiment ça, c'est pété. Genre, c'est vraiment le meilleur perso du jeu. Attends, le perso, il attaque tout le temps. Vraiment, écoute, tant que la carte n'est pas finie, il ne s'arrête pas, quoi. Non, mais ça, mais ce n'est pas ça. Parce que là, concrètement, de ce que j'ai vu, il a bougé tout le temps. Il a bougé une fois, il a attaqué, là, il peut rejouer. Et il a une range de 3, de mobilité, en plus de ça. Il peut bouger 3 cases. Non, mais attends, mais c'est vraiment ça, le perso. Autant, là, Darren m'a laissé deux marbres en mode... Ouais, c'est un bon perso de reste céleste, c'est peut-être l'un des meilleurs, mais le reste... Mais là, le Félix, vas-y, frère, c'est quoi ce perso ? Au début du combat, si ses HP sont à plus de 25% de sa vie, ou si le nombre d'alliés est inférieur ou égal à 1, il inflige moins 5 dans toutes les stats à l'ennemi, fait des dégâts égal à 20% de sa vitesse, sachant qu'il a 48, donc c'est quand même pas mal. Et aussi, quand l'ennemi peut attirer son spécial, il réduit les dégâts de 20% de sa... Ok. Bon, c'est un perso qui est très dépendant de sa speed. Mais attends, il y a une limite à ça ! Ah, non, oui, il y a une limite, il faut que A... Il y a une fois A, il y a une fois B. Donc oui, il peut jouer 3 tours. Il peut trouver... Enfin, j'espère. Il ne peut pas attaquer, il ne peut jouer que 3 fois. Bon, vu sa défense... Ok, bon, on n'en saura pas plus, mais du coup, je pense qu'il peut jouer 3 fois. Il faut que la condition A soit respectée une fois, et que la condition B aussi. Bon, c'est peut-être, le perso, tu ne le vois plus, quoi. Ça... Bon, c'est la Bernadetta post... Bah, de l'arc-guerre. Ok. Paranoïa, d'accord. C'est son C. Ah. Attends, c'est une archer. Non, mais, cousin. Alors, c'est bien beau de dire que c'est une archer, mais c'est quoi sa couleur ? Vraiment, ma prédiction, c'est qu'elle est bleue. Ouais, elle est bleue. Archer bleu, cavalier. Ok. Donc, du coup, oui, on a un EPI... Bon, bah, du coup, voilà. Ma prédiction est... Si tout est logique, si tout est logique, il est vert. Il est vert, il est vert, non, mais frère, arrêtez. Ça veut dire... Attends, non, non, non. On va d'abord analyser Bernadetta. Au début du tour, elle met nul follow-up. Et elle met aussi... Elle gagne paranoïa. Ok. Un nouveau passif. Et aux alliés... Elle est aux alliés à deux cases pendant un tour. Elle se fait un dégât. Elle est aux 16 alliés. Bon, ça, c'est normal. C'est son gameplay. Si elle n'est pas full juif, il y a certains effets qui s'activent. Au début du tour, si elle est à cinq cases d'un ennemi, bon, c'est quand même une assez bonne range. Elle met les effets pénétratifs sur l'unité aux ennemis. Ou... Elle met... T'as encore ? Neutris et pénétré, effet, qu'actif sur l'unité. Ok. T'as pénétré, elle n'a plus de pénétré. Voilà, aussi simple que ça. Au début du combat, si elle n'est pas full vie, elle met plus cinq en attaque et en spin. Neutris et effet qui inflige... Bon, moins X, moins 5, ça, ça devient classique. Alors paranoïa, ça fait quoi ? Au début du combat, si l'unité n'est pas full vie, elle a plus cinq en attaque. Elle est garantie de faire une follow-up attaque avant la prochaine attaque de l'ennemi. Et ça, c'est un truc qu'elle met à tout le monde. Ok. Au début du combat, si l'unité a moins... Elle peut full vie, et que l'ennemi n'est pas combat, et que si... L'ennemi... Attends. Et que... Ou que si... Et si... L'ennemi a une range égale à la range d'unité ou que le nombre de pays d'unité active sur l'ennemi, escudant les stats de pays d'unité super égale à trois, l'ennemi peut contre-attaquer avant... Un premier attaque de l'ennemi. Ok. Ok, ouais, ok. Alors... Alors si ça contre-attaque quelque soit la distance, c'est pas mal. Mais si c'est... Ouais, il faut que ce soit la même range. Donc, il faut que ce soit la personne range de deux. Le passif est intéressant. The Any Lose of the... Pfff... Ok, ta mère. On voit que c'est 53, 48, 24, 28... 53 ? Alors, la frappe de l'ennemi... Prelude. Et la paranoïa. Ok. Et là, un nouveau spécial. Curve and Shot. Curve and Shot. Alors... Active Mobi... Ah, ok, c'est le truc pété. Ça, c'est très fort. C'est ce qui rend Kagero, une tribu du vent, très fort. C'est le modiste Max 3. On voit, elle peut se déplacer de trois cases après avoir attaqué. Assetless Whisker de 1, efficace quand on est niveau dans l'ennemi. Elle peut attaquer deux fois. Donc, avec 48 de vitesse, elle peut attaquer quatre fois. Ce qui n'aime pas dire contre-balance avec son très faible... Son attaque assez faible. Ah ben non, c'est pas qu'elle a une attaque très faible. C'est que son arc, il doit être à 8 ou à 9. Un truc comme ça. C'est une unité in-missi combat où le bonus est actif sur une unité. Elle gagne plus 5 dans toutes les stats. Elle gagne un bonus dans toutes les stats. Elle gagne 15% de sa speed. Sachant qu'elle a 48. Ça va faire à peu près 4, 5 en plus. Donc un plus 10. Elle fait dégâts. Elle gagne 20% de sa speed. Ok, réduit les dégâts des compétents non spéciales de 50%. L'inépuisable. Ok, en français. Eh ben, on veut dire un perso qui tient la tête à emblème Hyde qui avait eu Bernonetta. Bah oui, elle attaque 4 fois. Et comme elle attaque avant que la cible attaque. Alors, cover shot boost. C'est un dégâts spécial de 30% de... Ah, de la speed ou de la défense. Intéressant. Parce que c'est vrai que le problème du perso, pour l'instant, de ce que je voyais, c'est qu'on de les murs, elle a du mal. Mais sauf que cover shot contrebalance ce problème. puisqu'elle prend le 30% de la défense de l'ennemi. Et si c'est un mur, bah... ça va faire très mal. Sachant qu'elle attaque... J'ai pas vu le... Si c'est un 3 ou un 4, son spécial. Si c'est un 3, c'est quand même très fort. Puisqu'elle peut attaquer 4 fois contre les murs, bah c'est parfait. Comme elle peut attaquer 4 fois, bah elle peut utiliser son spécial. Alors si elle l'utilise... Je pense qu'elle ne peut que l'utiliser que... Si elle l'utilise 2 fois en combat, c'est fort. Si c'est une fois, bon, c'est un peu dommage. Mais 2 fois, avec ses 4 attaques, ça peut être intéressant. Ouais, et puis... Voilà. Ah, attendez. Il y a un autre effet. Je sais pas, le deuxième. C'est l'unité où le spécial de l'ennemi est prêt, que l'unité ou que l'espèce activée avant pendant le combat. Et si l'unité peut attaquer pendant le combat, ça réduit les dégâts de la prochaine ennemi de 40%. Ok. C'est un truc qui réduit, du coup, le... au moment du spécial de l'ennemi ou pas du tout. Juste le prochain, c'est 40. Parce que j'avoue que le 40, ça serait intéressant et du coup, Alphonse... Et oui, c'était sûr. J'avais dit quoi, les gars ? On avait dit quoi ? Qui allait avoir la hache ? Et le grand vainqueur, Alphonse ? Ouais, c'est une tionie Gustave. Je suppose qu'il va être... La logique voudrait qu'il soit bien le roi de Ask. Moi, c'était ma théorie. Alors, du coup, le Alphonse qui devrait le perce... Oh, putain ! Oh, putain ! Ah ouais ! Ah ouais, les stats, ça donne... Ah, en plus, il a Breath of... Ouais, il a Breath of Life 4. Donc, c'est un Cavalier avec une rage de 4. Ok. Alors, Making of the King, on commence avec son spécial. Il booste les dégâts de 30% de la défense d'unité plus défense Grame Talent. C'est quoi, Grame Talent ? C'est le truc en dessous. Dans le spécial, ça t'y réduit les dégâts des attaques pendant le combat par un pourcentage égale 40-10 fois l'actuel compteur... Moins le compteur actuel. Au début du tour, ça met en attaque en def Res Red Talent plus 2. Oula ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi, Grame Talent ? Alors, ajoute une valeur au Grame Talent plus X pour les stats définis jusqu'à la fin du combat. La valeur maximale de X est déterminée par les stats recevant la limite... What the fuck ? La compétence max de Grame Talent plus 20 pour l'unité et Grame Talent plus 10 pour les alliés. Je ne comprends rien ! Enfin si, j'ai compris, il y a... Alors c'est... Je ne sais pas si c'est des stats visuels ou pas, mais en tout cas... C'est un bordelant. Du coup, maintenant, il y a les boosts de ça de normal et les boosts de stats grittent alors. Je ne sais pas comment ça va s'appeler en français. Ouais, c'est un... En gros, grosso merdo, c'est un boost de boost. C'est un boost qui ne passe pas à travers les... Ce n'est pas considéré comme un boost. Du coup, il ne traite les bonus, tout ça. Ça passe au-dessus de ça, c'est un boost de boost. Ouais, littéralement. C'est le boost plus, littéralement. Donc, du coup, il a un plus 8 en... Il a plus 14 donc il a quand même 54. Grand talent. Un nouveau type de renforcement. Ok, c'est un truc qui... Ok, ça va, tranquille. Le mec, il gagne de plus en plus. Alors, c'est une limite, bien évidemment. L'ennemi, c'est 20. La limite, c'est 20. Ça veut dire que ce perso devient de plus en plus fort au fil des tours. Bon, il est déjà pété au tour 1, tour 5, il va t'éclater. Vraiment, tour 4, tour 5, déjà, ça va commencer à fasse. Alors, ça, c'est bien. C'est très bien pour les vieux persos. Perso qui ont des stats un peu, un petit peu, vas-y, putain, ça va, frère, on te dérange pas, je l'ai vu, putain. Ça se voit, c'est tout ça pour faire pareil. Oh, mais une chargène, elle a pas aussi une mauvaise stat que ça. Non, elle est au-dessus de la bifurie. Ah, c'est intéressant. Grand talent, du coup. Alors, son arme, mobilité 1, maximum 4. Donc, il a mobilité, accélère aux speciality rigueur de 1, classique. Au début combat, s'il y a une range de 3, une 3, comme une centrée d'unité, ça augmente de 6, sa def et sa rez, on l'a vu. Pendant un tour, une unité peut bouger d'une case en plus. Et aussi, si le compteur spécial a sa valeur maximale, ça fait moins 20. Bon, ça, je ne l'ai pas vu, du coup, combien c'est. Il faudra regarder pendant l'autre vidéo. Une unité, une ici de combat, qu'il y a un allié à la 3, une 3 colonne centrée d'unité, ça fait plus x en def et en rez, ça affiche moins x en def et en rez à l'ennemi. Donc, 5 plus le nombre d'alliés aux 3, une 3 colonne centrée d'unité fois 3, donc ça fait au maximum 14. Donc, un plus 14, sachant que le perso, ah, déjà, tour 2, 76 de def, c'est 63 de rez, autant dire que c'est un mur, quoi, tu ne vas rien lui faire. Il fait des dégâts, il y a 10% de zadef, voilà, déjà, là, il y a 70, plus, sans compter les boosts, sans compter les boosts en combat. Je précise. Donc, ça fait déjà un plus 7, là, de dégâts. Autant dire que ça va piquer, réduit les dégâts à la première taille de 10%, tant qu'à faire. Il y a aussi, quand le spécial est prêt, ça neutralise les compétents non-spécial, qui réduit les dégâts, ça neutralise carrément, ouais, donc, c'est ciao. Si il y a une ici combat, ou qu'il y a un aliat, une 3 colonne, s'entraîner une unité après le combat, le compteur du spécial a sa valeur maximale, ça fait moins 20. Il y a de relativement tout en son spécial. C'est un mur, plus tard, un mur. Reopening, réouverture, au début du combat, ça fait, si le perso, plus 35% au service, ça fait moins 50 en def, en attaque, désolé, de moins 1, si, bon, c'est plus 1 en français, ça fait dégâts à x% de la défense d'unité, et réduit les dégâts, et réduit les dégâts de x, de la défense d'unité. alors, l'unité peut faire une double attaque, attend, si l'unité peut faire une double attaque, ou que si l'unité peut activer, active, l'unité attaque 2 fois et fait, ça fait x égale à 10, sinon c'est 20. donc il fait 10% encore de sa défense, donc ça fait un 14, ça commence à faire beaucoup là, sinon c'est 20, ah bah si c'est 20, c'est 14, mais il peut pas faire une double attaque, enfin là, on voit qu'il attaque 2 fois, ok, ouais bon, en gros, voilà, il a tout ton son spécial, et en plus de ça, il a la veine divine saune, oh bah on est heureux, il a la veine divine pierre, on est heureux, ok, moins de 5 en, ah ok, moins de 5 en attaque, on attaque plus 7 en défense, mais putain frère, ils ont, ils se donnent le challenge d'avoir qu'elle est plus haute stat en défense, quoi, vraiment, ah là vous pourrez le dire, powercrypte fou, si l'unité est à, est sur une case où il y a une veine divine appliquée, il peut contre-attaquer quelle ce soit à la distance, waouh, si l'unité est ici, il combattait qu'il a plus 6 en défense, alors ça, le contre-attaque quelle que soit la distance, c'est fort en phase défensive, tu parles très fort en phase offensive, mais c'est quand même fort, surtout qu'il met la veine divine, tout simplement, si l'unité est ici du combat et qu'il a plus 6, il gagne plus 6 en défense et en rez, et réduit les dégâts des spéciales de l'ennemi de 10, vraiment 10, au moins ça mérite d'être dit, si l'unité est en train d'en combattre pendant le tour actuel, après avoir agi, il applique la veine divine pierre, à deux cases, voilà, une case, sur la case de l'unité, il y a deux cases pendant un tour, déjà si, ok, il prend rien sur celui-là qui est peut-être le perso match bleu qui fait le plus de dégâts, il lui manque un truc, il lui manque un truc, il lui manque un peu de soin, mais relativement, bon, je crois qu'on a encore, bon bah, le top vert qui va être encore chamboulé, putain, mais le vert, je vous jure, le vert en 2024, waouh, symbole d'espoir, commence le lendemain, un perso offert, bon ça, on connaît, oui, 4 fois, si vous voulez avoir les 4 héros, bah, enfin, les 5 puisque, si vous voulez mettre un perso plus 1, voilà, classique, rien de surprenant, bon, tout sauf Darren, Oui, alors ça, c'était, c'est ça, si vous l'avez pas fait, prenez Chrome, bien évidemment, ou Célif, grande bataille, ce sera, tenez, hein, The fuck, Panet, bah Panet plutôt, Panet, en perso grande bataille, oh la 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 la, oh la déception de fou, j'aurais tellement aimé, bon après, tout le monde l'aura, donc d'un côté, tant mieux, bon du coup, le focus Solm, ce sera Pandro et Meryk, et Meryn, plutôt, pas Meryk, Meryn, let's go, parce que Bunet, le, le, le lécheur d'armure, non, même s'il est dans le jeu, j'en veux pas, tu peux aller te faire voir, pire perso dans le gage, et ça, y'a pas débat, ok, bon, un peu, ce grand bataille, bon, d'un côté, tout le monde l'aura, un jour après, du coup, il reste deux annonces, qui vont être speedrunnées, puisqu'il reste une minute, 50, bon, le premier, celui-là, ça doit être les bonus, de connexion, ah non, ok, le boost des dracofleurs, qui passe à 35, pour les vieux persos, truc qui aurait très bien pu être annoncé, pendant le premier feu chanel, mais t'inquiète, ouais, c'est déjà un peu plus intéressant, ouais, ça c'est déjà plus intéressant, que donner 50 dracofleurs, quoi, bon, ça c'est un truc, pour le Red Celeste, oh, une page internet, c'est encore plus nul, que ce que j'aimais, ah non, c'est l'event web, il y a tout le monde, ça fait un moment, qu'on avait pu, moi je m'attendais à un item, pour, bon, bon, on se retrouve au mois de novembre, bah ouais, le prochain feu chanel, a priori, c'est novembre, pour le livre neuf, allez, c'est tchao, c'est tchao, feille, bon, du coup, certainement, oui, elle est là, donc on va la regarder, 4 minutes, cousin, 4, 4 minutes, la vidéo, bon, on l'est connu déjà, on va commencer par, celui que je trouve, le moins intéressant, c'est à dire, Darren, je ne devrais pas être contente, avec ma position, donc, mage gris fantassin, j'ai l'impression, j'ai l'impression, que ça fait, beaucoup de mage gris fantassin, qu'on a eu en CIL, entre Marianne, Billette, l'année dernière, c'était qui, l'année dernière, c'était, c'était Corinne, bon, je maintiens ce que je dis, bon, les attestes tactiques, on va quand même le relire, quoique non, ça met la veine divine glace, qui est du coup, un truc, de gêne, de terrain, bon, bon, je vais quand même, le relire, le spacefake, un ralliement, ou un mouvement de skill, un assist skill, a été utilisé par l'unité, ou que s'il n'y a pas, de veine divine glace, appliquée, par l'unité, ou alliée, qui applique la veine divine glace, à deux cases, elle peut, à deux sites de la sim, après un mouvement, la na 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 na, bon, ça applique du coup, du coup, ça empêche le mouvement, je veux, bon, tant pis, ce sera plus sympa, si l'unité agit, donc, si le canto s'active, après, mobilité, bon, ça veut rien dire, ce qu'ils ont écrit, mais bon, bref, qu'on soit en phase joueur ou ennemi, en défendant, dans le mode, eye other red, s'il n'y a pas, de veine divine glace, actuellement, appliquée, et pas l'unité ou les alliés, pendant le tour, enfin, le terrain, bon, ça détruit les pièges, tout ça, bref, c'est un truc, c'est un effet exclusif, au mode, au raid céleste, donc, c'est nul, bon, c'est nul, c'est une très forte, ça sera notamment l'un des meilleurs persos de raid céleste, mais ce serait certainement pas très utile, pendant les autres modes de jeu, au début du combat, si l'unité est à plus de 25% de vie, ça fait une pénalité sur toutes les sas, sur la speed de 5, plus le nombre d'alliés, à 3, une 3 colonnes entre une unité, x3, donc au maximum 14, neutralise les pénalités de l'ennemi, et neutralise l'effet qui inflige un spécial condamnement X, sur l'unité pendant le combat, et aussi, quand le spécial s'active, neutralise les compétences, ils réduisent les dégâts, voilà, donc la veine divine glace, de ce que j'ai compris, ça inflige des dégâts, les alliés peuvent bouger, mais pas les ennemis, du coup, les ennemis doivent casser la veine divine, donc c'est utile, en phase, en Red Celeste, ça va beaucoup moins dans les zones de mode de jeu, la preuve, ça ne marche pas dans les défis de, dans les pions de Loki, donc en gros, c'est un très gros effet, en Red Celeste, ça doit être pas mal, vraiment, je ne dis pas le contraire, mais le reste, tellement inutile, c'est la veine divine la plus inutile, hors mode, hors mode Red Celeste, c'est vraiment inutile. Elle a fait saut, bon, si elle a plus de 70% de sa vie, elle fait dégâts à 60% de la reste de l'ennemi, si elle a moins de 70% de sa vie que son spéciale statique, elle fait dégâts à 40% de la reste de l'ennemi, et elle se soigne de 30%. Du coup, bon, According to Plane et Créa Simples, bon, on l'a vu, du coup, son A, c'est Attaque Speed Finish, donc si elle a un allié à 3 cases, elle fait plus 7 en Attaque et en Speed, et qu'elle peut la tipper pendant qu'on aurait fait plus 5 de dégâts, et quand l'unité a fait des dégâts à l'ennemi, elle se soigne de 7. Bon, sachant qu'elle a vraiment des stats défensives un peu pas ouf, bon, au-dessus du tour, si les HP sont en plus de 25% de sa vie, ça fait plus 6 en Attaque et en Speed, donc ça fait un plus 13, bon, bref, c'est pas des stats de, des montées de stats un peu fofolles, mais bon, il y en a quand même pas mal. Elle a tippé mobilité à elle et aux alliés à 2 cases, pendant un tour, et ça pendant un tour, elle inflige HP Trom, bon, ça, je ne sais plus ce que ça fait, et panique aux ennemis les plus proches, et à ses ennemis, à 2 cases de ses ennemis, bref, jusqu'à la prochaine action. Donc, ça transforme les bonus en pénalité, je rappelle, panique. Au début du tour, si l'unité a plus de 25% de sa vie, elle met moins 5 en attaque, elle fait dégâts égale à 5, x fois 5, donc 25 de dégâts, donc ça, le x, la première attaque est de x fois 3 pendant le combat, x égale le nombre de bonus actifs sur l'unité, et le nombre de pénalités actives sur l'ennemi, bref, éclatation de spurt, si pénalités actives, elle y a un plus 3, si la première attaque, non, si l'attaque de l'unité peut activer son spécial, ça fait un compteur moins x, et x, c'est le nombre de pénalités actives sur l'ennemi, au maximum 2. Donc, c'est un truc qui permet d'avoir son spécial tout de suite. Alors, j'ai dit que c'est pas, c'est pas fou, c'est un peu décevant. Bon, je vais dire la vérité, ça commence quand même à un bon perso, ça reste un perso à 9,5, mais ce sera pas un perso à 9,5, ça c'est une certitude. C'est un perso, bon, quand même utile, mais bon, malheureusement, je trouve que ça manque quelque chose. Non, non, je vais dire les termes, bon, ça reste quand même à un bon perso, bon, après, ça ressemble un peu à... C'est un mix entre le Daren et le Soren de l'année dernière, entre grosses guillemets. Ouais, bon, ça reste quand même fort, ce sera un perso à 9,5, mais bon, je pense pas que ce sera un 9,9, c'est une... Pour moi, c'est assez sûr. et le mur de glace, bon, c'est très situationnel, comme je l'ai dit. Ça dépend de la carte. Et Félix, bon, là, par contre, il faudra... Bon, c'est la même démonstration que pendant le fait Chanel, donc, bah, on n'aura pas plus d'indications. Donc là, il se déplace une fois. Donc là, il n'a pas agi. Là, il peut rejouer. Et du coup, il a XL. Donc, et conflit amélioré. Donc, la nouvelle épée orage, elle se laisse le trigger de 2, sachant qu'il a le guise, donc un spécial. Tout de suite, il contre-attaque quelle que soit la distance. Il fait des dégâts se basant sur la plus basse stat entre la def et la rez. Au début du combat, s'il a plus de 60... S'il l'ennemi a plus de 75% de sa vie, donc c'est assez fort au début de carte. Ou que si le nombre d'allier adjacent est inférieur ou égal à 1, il gagne puissance dans toutes les stats. Il gagne un bonus dans toutes les stats, il gagne 15% dans sa speed. Il neutralise les effets qui lui mettent un compteur plus 1. Il réduit le pourcentage des compétences non spéciales. qui réduit les dégâts de 50%. Gust, ça booste les dégâts de 50% de sa speed quand le spécial s'active, si l'unité ou l'ennemi a le spécial qui est prêt, ou que si l'ennemi va l'activer avant ou pendant le combat, si sa vitesse est super à 7000 de moins de caisse, ça réduit les dégâts de la prochaine attaque de l'ennemi de 40%. Bon bref, ça booste, c'est un truc à la fois offensif et défensif, Gust. Attaque pick XL, si l'unité ou l'ennemi unité le combat après avoir bougé d'une case différente, ça fait plus 6, et ça fait un plus X, plus 6 et plus 6, attention, plus X, c'est le nombre de cases qu'il a bougé, donc au maximum 4, bon ce sera 3 pour lui, étant donné qu'il peut déplacer de 3 cases. Et aussi, si l'unité a, une si l'unité combat, ça réduit l'état de l'ennemi de 3-3, donc X fois 3. X, il me semble que c'est toujours le X par rapport au nombre de cases bougées, donc ça fait 9. et si l'attaque de l'ennemi peut activer son spécial, ça réduit les dégâts de X fois 3 aussi. Donc réduit de 9 également. Ah, 9 au maximum, bien évidemment. Lone Wolf, ce qui fait que le per... Bah, on laisse tempeste, donc ouragan infini, et Lone Wolf, bon, tempête, infini, c'est bien évidemment très très... de 3 cases, quoi qu'il arrive, c'est pété. Lone Wolf, bon, si la stat de vitesse est utilisée pour une comparaison, bah, elle a un puisset dans le traitement. Si l'unité n'est pas... n'a pas utilisé ou était l'acide d'un assist skill pendant le tour actuel, il peut rejouer et s'allumé isolation, donc isolation, il ne peut plus être ciblé par les assist skills et les ralliements, tout ça. Non, c'est surtout les assist skills, ouais, il ne peut plus en avoir. sur l'unité et le personnel cohorte, donc ça, c'est pour les duos, donc c'est assez fort en réalité, et jusqu'à la prochaine action selon les cas suivants. Donc si l'unité a unissé combat ou il n'a rien fait, quoi. Donc oui, à voir si le perso peut faire ça à l'infini, s'il peut faire ça à l'infini, bien évidemment, c'est le perso le plus fort du jeu, littéralement. Il peut y décimer un ennemi en un tour, littéralement. Mais je ne pense pas, je pense que si, A a été fait et B aussi, son tour s'arrête. Au début du combat, si ses HP sont à plus 25%, vous savez que le nombre d'adiers autour de lui est inférieur au gars là à 1. Il met moins 5 dans toutes les salles de l'ennemi, il fait des dégâts avec 20% de sa speed. Il fait des dégâts avec son spécialité. Réduit les dégâts à la première attaque de l'ennemi de 20% de sa speed. et quand l'ennemi actif son spécial, ça réduit les dégâts de 20% de sa speed également. Et en laisse tempête, il bouge une case en plus. Stingité où l'ennemi est sous combat après avoir bougé d'une case différente, il y a un bonus dans toutes les stats égale au nombre de cases où il a bougé au maximum 3, donc un plus 3 dans toutes les stats au maximum. Félix, qui est sur le papier très bon, bien évidemment, c'est logique, ce sera un 9,5. Quoi qu'il arrive, au maximum 9,5, 9,9, oui je pense parce que quand même il a à peu près le même gameplay que l'accueil des gardes, sauf que lui il peut bouger 3 cases, donc quoi que non, il n'a pas le... Il ne va pas forcément l'in-droit, on va dire. Non, en vrai, Félix, avoir son long wall, à quel point c'est fort s'il peut un jouet littéralement tout le temps, bon, bah c'est pété. C'est pété, c'est pété. Lone Wolf, oui, c'est un très bon B. Je pense qu'il sera 9,9. Ce sera très certainement une des meilleures unités rouges. Parce que littéralement, bon, il a un contre-distant, que ce soit... Il est là pour tabasser. Non, je pense que c'est un très bon potentiel, Félix. A voir à quel point le One Wolf est pété. Est-ce qu'il peut jouer... Là, on l'a vu, a priori, il pouvait rejouer après avoir attaqué. Donc, à voir. A voir jusqu'où ça va, quoi. Donc là, il peut rejouer. Donc là, il a tué un ennemi. Là, il attaque en bas. Non. Non. non, 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 non. Bon, il peut quand même avec... Non, 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 non. On est d'accord. Il y a une limite à Land Wolf, mais c'est quand même à s'être pété. Ouais, ça a quand même une limite. De du coup, il peut tuer deux ennemis en un tour, quoi. C'est quand même pété. Bernanetta. La seule qui n'est pas une utéphante à ça, on précise. Donc, on l'a vu, elle explose l'emblème Ike. Et ça, franchement, bravo à elle. Donc, elle attaque quatre fois, efficace, continuité valente. Elle a mobilité distant de max 3, donc elle peut bouger de trois cases dans sa mobilité. Si l'unité, une ici, qu'on voit que le bonus est actif sur l'unité, elle gagne plus 5 dans toutes les stats. Elle gagne un bonus dans toutes les stats égale à 15% de sa vitesse. Elle fait des dégâts égales à 20% de sa vitesse. Curve Shot, ça, c'est nouveau. Donc, elle fait 30% de dégâts. Elle fait des dégâts, on va dire, égales à 30% de la speed ou de la death. Ça dépend de l'adversaire qu'elle affronte, si c'est un mur ou une unité offensif. Quand le spécial est prêt ou que celui de l'ennemi est prêt, ça, ça réduit les dégâts de 40% après. Elle attaque speed prime, donc prélu d'attaque speed. Donc, si bonus est active sur une unité, elle gagne plus x en attaquant speed. Pendant le combat, donc x égale à l'actuel bonus affect active sur une unité, fois 2, plus 3, donc au maximum, plus 9. Et si le nombre de bonus active sur une unité est super ou égal à 4, ça fait 1. Bah, elle peut contraindre que ce soit la distance. Et c'est fait que ce soit pas mal, du coup. Ensuite, elle a la frappe occultiste, un excellent B, peut-être même le meilleur. Donc, elle fait 7 de dégâts de gratte au début combat, en speed et en def, et elle fait des dégâts à égal à 20% de la def de l'ennemi. Sachant qu'elle a déjà, parce que son curve shot fait déjà ça, donc c'est un bruseur de mur, littéralement, Bernadetta. Paranoia, donc elle met nul follow-up, donc ça empêche de faire une double attaque. Elle peut pas, elle annule les effets qui garantissent à l'ennemi de faire une double attaque, on va dire. Et elle met Paranoia, elle, aux alliés à 2 cases. Donc elle perd 1 dégâts. Elle se prend 1 dégâts au, elle et ses alliés, bon 1 dégâts, bon à la rigueur, c'est pas trop gênant. Au début du combat, si elle est à 5 cases d'un ennemi, elle met pénalité, les effets de pénalité actifs sur l'ennemi, il y a une pénalité active sur l'ennemi. Ensuite, si ses HP allaient pas full vie, elle gagne plus 5 en attaquant speed. Donc là déjà, ça fait 3, ça fait 4, ouais, parce que si on compte Paranoia, ça fait 4. Elle a un 7 qui nécessite pas des boosts extérieurs. Donc plus 5 en attaquant vitesse, ça neutralise les effets qui influent sur son spécial. Paranoia, du coup, si elle est pas full vie, elle gagne plus 5 en attaque. Et aussi, si l'unité est une si combat, elle est garantie de faire une double attaque avant la première attaque de l'ennemi, et ça c'est très fort. Et ensuite, au début du combat, si elle est pas full vie, que l'ennemi est une si combat et que l'ennemi a la même rage qu'elle ou que le nombre de pénités actives sur l'ennemi escudant les pénités de stats sont inférieures ou égales à 3, elle contre-attaque avant la première attaque de l'ennemi. Ce qui fait qu'elle peut être une bonne unité défensive, étonnamment, grâce à Paranoia. Bon, Paranoia peut, on va dire, être sympa sur une unité défensive. C'est un bon... Bon, vous voyez, elle défonce l'emblème hike, donc bon, pas débat, le perso sera à 9.9. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est marrant, du coup, ça fait que ça devient une excellente unité défensive alors qu'elle n'a rien en stade défensive à Nelta, donc pas débat. Un perso qui n'est pas voué être une unité défensive qui arrive à l'une des meilleures, bon, ce sera très certainement pour moi. Nelta. Nier Alphonse. Ah oui, il y a aussi les cavaliers, qu'est-ce que je raconte ? Deux cavaliers et deux fantassins. Donc, il est sur le papier une des meilleures unités défensives du jeu. Dans Majestic Ritner, il a mobilité distance plus un maximum 4. C'est la spéciale du R2-1 du but de combat s'il y a un allié à 3 in 3 colonnes en défiant en rez. Pendant le tour, une unité peut bouger d'une case en plus. Si l'unité initie combat et qu'il est proche d'un allié à 3 in 3 colonnes centre une unité égale plus X en défiant en rez et inflige moins X en défiant en rez sur l'ennemi c'est égal à 5 plus le nombre d'allié à 3 in 3 colonnes centre une unité plus X3 donc au maximum plus 14 en def et en rez et moins 14 sur la def et la rez de l'ennemi. Et Fidele-Gag il a 10% de sa def bon ça on a vu il peut arriver jusqu'à 70 franchement je sais pas jusqu'où ce perso peut aller mais je crois qu'il peut atteindre des 100 très certainement à plus 10 avec les dracofleurs je pense que ce perso peut arriver à 100 défenses mais vraiment 100 défenses visuelles c'est un mur vraiment je pense qu'il y a très peu de persos qui vont réussir à le buter mais comme je l'ai dit il manque un petit truc mais bon c'est un truc qui peut très facilement être corrigé où j'en étais il fait des gars on l'a vu il réduit les dégâts de l'ennemi il réduit les dégâts de l'ennemi de 10% donc ça fait un 7 6-7 un truc comme ça et il neutralise les effets qui réduisent les dégâts les compétences qui réduisent les dégâts alors c'est une unité qui combat qu'il a un allié proche de lui de 3-1-3 colonnes après le combat c'est que son spécet a sa valeur maximale et ben il a un compteur moins 1 alors du coup c'est un compteur à 2 de coup il a tout en son spécial ok making of the king c'est vraiment pété donc il booste il booste les dégâts de 30% de la défense et d'aider la défense quant à l'en il réduit les dégâts des attaques mes prochaines attaques est d'une pourcentage à 40-10 ben c'est moins 20 gros sommaire d'eau c'est moins 20 ah non l'actuel compteur donc si le compteur est à 0 ben ça fait 40 c'est soit 40 soit 20 c'est soit 40 30 ben en vrai non en vrai c'est soit 40 soit 20 littéralement au lieu du tout il y a un gain pour ses stats grand talent en attaque en défense fois 2 plus 2 à l'unité et plus 1 pour les alliés donc au maximum plus 20 ce qu'ils ont dit et plus 5 je crois plus 10 pour les alliés après le combat c'est une spécialité plus 4 donc plus 2 pour les alliés donc au maximum ça peut être plus 20 pour les alliés c'est plus 10 donc ça c'est des boosts de stats c'est des renforcements ils ne sont pas affectés par les malus tout ça et du coup il a Breath of Life qui est ah bah attends mais c'est un truc qui le soigne ça bah oui c'est un truc qui soigne Breath of Life donc du coup j'ai rien dit fortification du coup moins 5 il gagne plus 7 en def et en res si l'unité est sur une caisse où il n'y a pas de veine divine appliquée il peut contacter là s'il y a une veine divine justement il peut contacter quel que soit la range si l'unité une ici combat et qu'il a plus 6 il gagne plus 6 en def et en res et il réduit les dégâts des spécèles de l'ennemi de 10 et après avoir rentré dans le combat s'il est rentré dans le combat pendant le tour actuel il met mobilité bah il a il met la veine divine stone re-opening la réouverture s'il a plus de 25% s'habille il met moins 5 à l'ennemi il fait un compteur moins 1 il met plus 1 au compteur de l'ennemi fait des dégâts égales à X de sa défense donc X ça dépend attends X réduit de X oui de sa défense alors si l'unité peut faire une double attaque ou que l'unité peut activer l'unité fait une double attaque effect c'est 10 sinon c'est 20 et comme il n'a pas à priori cet effet et bien ce sera 20 donc il fait 20 dégâts en plus de son il affiche des dégâts il a 20% de sa défense donc c'est un 14 et il réduit les dégâts de 20 aussi donc ça fait un moins 14 ou alors littéralement un perso qui va être très dur à tuer impossible même à tuer je pense pour les alliés à 2 cases ils restourent les PV de X à cet allié jusqu'à leur prochain combat nan 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 si l'allié a une plus grande défense que l'ennemi ça fait 20% de la heal oh j'ai la flemme de le lire ça m'énerve gros sommaire ah non mais c'est un truc qui soigne ses alliés c'est pas un truc qui le soigne lui nan 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 il gagne plus 4 en défendant réduit les effets de bouillesseur profonde de 50% ah voilà s'il y a un allié à 2 cases de l'allié si l'unité est à 2 cases d'un allié plutôt il se soigne du X donc X X c'est soit 20 soit 20% de l'HP d'unité s'il a l'unité avec une plus grande défense que l'ennemi bon sachant que ce sera certainement le cas ce sera 20% de l'HP max plus la différence x 4 donc en trop grosse d'immé il va se soigner tout le temps il va se soigner full vie c'est ça qu'il faut comprendre ouais c'est surtout le deuxième effet qui est intéressant pour lui pas le premier le premier bon c'est un soin ça peut être utile mais bon mais ouais la condition il faut que ce soit à 2 cases d'un allié donc en gros ce qui l'allié a une meilleure défense que l'ennemi bah il va se soigner il va beaucoup se soigner sinon il va beaucoup il va beaucoup se soigner mais ce sera certainement lui qui va beaucoup se soigner plus 4 en plus en défense donc ouais il lui manquait un heal mais c'est vrai que j'avais pas vu j'avais pas fait l'impression qu'il avait bref au life 4 donc un très bon C parfait pour unité comme lui non vraiment Alphonse bah 9.9 il y a pas le choix c'est obligé qu'il soit à 9.9 il a tout il a tout il a tout mais en pété en plus de ça il a contre-distant il met une Vendimine qui boost bah il a vraiment des boosts en défense énorme à un point où il peut arriver à 100 et je pense qu'il y a vraiment aucune unité actuelle qui peut le tuer en un tour vraiment je pense que personne ne tue Alphonse actuellement dans le jeu même Lion ne le tue pas parce qu'il a Breath of Life qui est l'un de ses plus grands counter donc je pense que Lion sur le trône de la première place bah c'est finito ça sera Alphonse qui va le détrôner non non Alphonse il est pété il n'y a aucun défaut au perso parce qu'il a une défense tellement énorme bah tu lui fais aucun dégât donc on s'en branle qui l'ennemi l'attaque de faux la preuve à mon avis si vous voulez finir la carte avec Alphonse bah il faut un Alphonse littéralement mais regardez il a 80 de défense cousin il a 80 de défense même un perso qui est censé tuer comme Ursula bah voilà il se soigne avant le combat en plus de ça il prend 0 parce qu'il a tellement de réductions de dégâts non non je pense qu'il n'y a personne qui tanque Alphonse et du coup on a laurordre qui sera le boss de la carte et du coup je vais quand même finir la vidéo bon vous pourrez obtenir les 4 persos si vous avez beaucoup d'orbes alors je tiens à rappeler que pour arriver jusqu'au 160 il faut au moins attendez pour la première c'est 135 ensuite c'est 155 155 155 ou putain alors déjà 3 fois 155 ça fait quasi ça fait 165 plus 135 ça fait bah ça fait ça fait 600 600 si vous voulez avoir tous les persos sûrs bon en réalité non c'est pas 160 c'est un peu moins puisqu'il y a le garant un perso offert on va dire bon bah il y a 3 persos qui seront un 9.9 je pense on n'a pas peur des mots Félix Félix et Bernadette bon s'ils sont un 9.5 c'est un petit peu quand même mais ouais non Bernadette Tass et Alphonse c'est certain que c'est du 9.9 meilleure dignité de leur couleur je pense Lion je sais Lion bah Lion va être détrôné oui et pareil pour Eldegarde Félix Félix ça sera peut-être un peu plus compliqué mais je pense que non il va être dans le top rouge ça c'est une certitude par contre grosse déception pour Darren Darren je pense pas ce sera un 9.9 pour le coup quoi que ça me surprendrait pas qu'elle soit un 9.9 mais c'est clairement le moins bon perso des 4 ça c'est une certitude déjà un perso très situationnel là où les 3 vraiment quelle que soit la carte quel que soit le mode de jeu bah ça va puter des gueules franchement c'est des persos on va dire bah global quoi ils sont forts dans tous les modes de jeu là où bah Darren c'est un perso très situationnel pour le coup sa Vendivine Glace bah c'est bien en Red Celeste mais je pense pas qu'en en arène bah ça va dépendre de la carte en dans les zones de mode de jeu les tourments tout ça bah ça va dépendre de la carte s'il y a des obstacles tout ça pour y'encore je suis même pas sûr non vraiment la Vendivine Glace bah c'est bien en Red Celeste point je pense pas que ce sera très utile dans d'autres dans d'autres dans d'autres zones dans d'autres modes de jeu après je peux peut-être me tromper mais moi personnellement je pense que ce sera pas ce sera pas utile chacun est libre de l'interpréter comme il se veut et du coup ouais non en vrai est-ce que c'est l'un des meilleurs focus Brave je pense qu'il est meilleur que celui d'année dernière parce que l'année dernière ouais non en vrai non il est plus fort quand même on va pas se mentir que Alphonse c'est quand même je pense que Alphonse c'est peut-être le perso bref le plus pété qu'on ait eu vraiment et dire qu'il y avait des challengers avec Chrome Bulweig Corinne ah non non on avait des bons c'est Leaf non 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 là pour le coup Alphonse ne peut pas mourir non vraiment je pense que Alphonse le nombre d'unités qui peuvent le buter sont à peu près se comptent sur les doigts d'une main et je suis très sérieux je pense que Gulwek Summer ça peut peut-être le tuer il y a encore il y a encore ça va galérer de fou parce que en vrai non il n'y a personne qui le tue je pense que non vraiment je pense qu'il n'y a aucune tête en blême mais encore je ne suis même pas sûr pour vous dire parce qu'en fait il est beaucoup plus fort en face défensive qu'offensive même s'il reste quand même hyper fort en face offensive on ne va pas se mentir non vraiment il faut la meilleure unité défensive du jeu emblème hike je pense qu'il y a encore je ne suis même pas sûr qu'il survit si vous dire à quel point c'est péter Sanaki Ninja je ne pense pas qu'en face offensif il le tue non vraiment je pense qu'elle se fait tuer justement non je pense qu'il y a très très peu peut-être Mikaya parce que Mikaya elle met tellement de malus qu'en vrai non en vrai je ne pense pas même pas en vrai même pas je pense que même Mikaya se fait exploser contre Alphonse là où les autres bon Bernadetta bon en fait Bernadetta en vrai pareil Bernadetta qui c'est qui la tue Bernadetta ouais c'est ça c'est fort en face défensive et c'est ça qui est assez surprenant pour un perso qui a 24-28 en stade défensive c'est que le perso est hyper france défensive grâce à sa paranoïa bon ça par contre je sais qui c'est qui peut bien la tanker je pense que Altina ça peut la gérer après bah Mikaya se fait défoncer parce que c'est une dévolante Lion je pense quand même prendre pas mal de dégâts parce qu'elle attaque deux fois en fait c'est surtout ça non ouais moi mon classement Alphonse Bernadetta Félix et Darren Darren c'est pour le coup la moins bonne unité et Félix bah Félix ça reste quand même intéressant en face offensive c'est pas mal en face défensive ça se débrouille non en vrai non franchement Félix Bernadetta et Darren bah Darren justement et Alphonse ça fait du bon taf là où par contre Darren bottonne ça franchement c'est pas ouf vraiment je trouve ça c'est assez de ce genre non vraiment il y a une sacrée différence entre les trois premiers et Darren vraiment non vraiment je trouve même si la Van Divine Glass c'est un truc original pour le coup c'est vraiment pas plus fort que L'Homme Wolf ou Paranoia ou Grand Talent bah Grand Talent alors pour le coup non c'est clairement inférieur à ces trois trucs donc du coup ah essayez d'avoir ça va essayer de tous les invoquer tout simplement moi personnellement je vous conseille de prendre Alphonse Alphonse ou Bernadetta Félix bon ouais à choisir vaut mieux prendre Alphonse Alphonse ou Bernadetta eux c'est sûr et certain qu'ils seront à 9.9 c'est moins sûr pour Félix c'est pas sûr c'est sûr que c'est allez moi je pense que ça sera pas le cas pour ça dépend en fait ça dépend si ils prennent en note le fait que le perso soit fort en Red Celeste je pense que Darren sera du coup un 9.9 mais s'ils prennent pas en compte le fait bah ils prennent pas je sais pas je sais pas comment ils vont noter ce perso parce que bah c'est un excellent perso en Céleste peut-être même l'un des meilleurs pour gérer tout ça mais c'est carrément pas un très bon perso dans les autres modes de jeu c'est un peu moins intéressant on va dire c'est clairement moins intéressant que Bernonetta Alphonse et Félix Darren dans les autres modes de jeu clairement match gris bah vaut mieux Gullveig pour le coup je pense que Gullveig reste plus intéressant que Darren Brave c'est dommage bah je parle de la mythique Gullveig mythique en match gris vaut mieux en match gris avoir Gullveig ou ou même Veil même Veil c'est plus intéressant en Fallen Veil il reste plus intéressant que Darren pour moi donc voilà mon avis bon globalement c'est un brave c'est un excellent brave comme l'année dernière quoi que peut-être encore mieux que l'année dernière parce que l'année dernière il n'y avait que Corinne qui était en 9.9 là cette année je pense qu'il y en a 3 qui peuvent passer en 9.9 bon il y en aura 2 sûr parce que si Alphonse est à 9.5 c'est un scandale absolu pareil pour Bernonetta je pense Félix ouais non en vrai ça ne me surprendrait pas mais je pense quand même que c'est très fort Félix du coup voilà donc le prochain focus ce sera quoi le prochain point New Heroes ce sera le focus spécial de septembre donc ce sera très certainement pas un focus de de Fates parce que l'année dernière les 2 années précédentes c'était Tribu du Vent Tribu du Feu je ne pense pas que ce sera la Tribu de Glace parce que il y a déjà eu un focus au Shido donc je ne pense pas qu'ils vont enchaîner deux focus de Fates sinon ça va gueuler donc ce sera un nouveau focus spécial je pense un truc original je ne sais pas ce que ce sera avant les focus c'était quoi c'était pique-nique un truc comme ça non en septembre j'avoue alors le focus spécial de septembre aucune idée à part les tribus je ne me souviens pas il y a 3 ans aucune idée et après ce sera c'est là où ça sera Halloween Halloween c'est un coup-ci coup-ça des fois c'est fort des fois c'est pas fort il y a des années où il y a eu des énormes persos Halloween il y a des années où il n'y en a pas eu ouais donc on verra et ensuite Ninja Ninja c'est toujours des bons très bons focus et après c'est la fin d'année avec Noël et Nouvel An donc ouais on approche bah on est au mois d'août donc il y a 5 focus spécial quoi que ouais si parce que le focus de Nouvel An il sort en fin décembre donc je le compte quand même quoi que ça dépend enfin je crois il sort vraiment quasi le 1er ou le 2 janvier un truc comme ça le focus de Nouvel An donc ouais j'ai un peu du mal à le situer des fois il sort avant des fois il sort après janvier bref donc bah c'est tout pour ce très très long point de Nouvel An mais il y avait des choses à dire c'est normal les Braves étaient le meilleur focus de l'année là clairement il n'y a pas débat c'est le meilleur focus de l'année donc si vous n'avez pas d'ordre bah dommage vraiment dommage bah vous avez une invoque offerte donc d'un côté d'un côté bah écoutez prenez prenez soit Bernardo soit Alphonse mais je vous conseillerais plus Alphonse avec l'invoque offerte et si vous avez des ordres invoquez jusqu'à peut-être le deuxième garantie parce que il n'y a pas si il n'y a vraiment si vous n'avez pas de chance vraiment jusqu'au 4 invoques et vous n'avez aucun perso focus oh quel jeu de merde mais après ça peut arriver c'est ça le truc horrible c'est qu'avec 3% vous pouvez très bien ne pas avoir vous pouvez très bien être inférieur ça veut dire vous pouvez avoir un seul bon après vous pouvez avoir un seul perso focus mais si vous avez un perso focus ça ferait un peu chier s'il tombe après les 40 en fait imagine tu tombes sur le perso que t'as déjà pris lors des 40 ça ferait chier ça ferait chier ouais mais quoi dites vous que si vous en avez un ou deux en section bah vous les avez tous quoi l'objectif c'est d'en avoir un ou deux bah le mieux c'est d'avoir deux pour avoir bah pour tous les avoir parce que c'est clairement un focus où il ne faut pas en louper même si d'arène vous pouvez éviter c'est pas grave si vous ne l'avez pas c'est pas grave mais bref moi mon objectif c'est clair essayez d'en avoir un ou deux et avec les sessions offertes bah tous les avoir et au pire je dirais jusqu'au 80 moi mon objectif c'est de il faut partir du principe que je vais essayer d'aller jusqu'au jusqu'au les 80 sinon on manque un bah ce sera très certainement d'arène et puis voilà bref sur ce on va s'arrêter là pour ce très long point de heureuse de chanel on se retrouve du coup pour le focus spécial de septembre qui sera du coup un nouveau focus spécial je pense donc on se dit à très bientôt portez vous bien bye 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 bye